Notre mental peut être comparé à un navigateur internet. Pourquoi ? Parce que, que fait le mental ? Il nous permet de voir le monde, de donner une image au monde. Derrière l'image du monde, il y a un code source. Derrière le navigateur internet, il y a un code source, il y a la source. Et pour le corps physique, pour l'humain, pour moi, le code source, c'est les émotions. Ça, c'est le code brut. Le code brut, c'est les émotions. Et puis, vous avez le navigateur internet, le mental, qui diffuse vos émotions, ce qui vous donne l'impression de voir un film, un décor. En fait, c'est la traduction de vos émotions, la projection de vos émotions sur une plateforme virtuelle. Le navigateur internet, c'est la même chose. C'est, pour accéder à une information sur internet, eh bien, vous devez d'abord allumer l'ordinateur. C'est-à-dire que vous devez nourrir votre corps. On va dire que l'ordinateur, c'est un corps. Vous devez allumer l'ordinateur. Une fois que vous allumez l'ordinateur, eh bien, donc, il y a l'énergie qui rentre, il y a l'énergie qui est en vous. Vous êtes donc vivant. Après ça, il y a la première interface, c'est, on va dire, le BIOS, c'est-à-dire vraiment le code basique du logiciel qui va vous permettre de vous connecter à Windows. Donc, c'est avant Windows, c'est un code vraiment source très profond. Ensuite, il y a Windows, ça, c'est l'interface que tout le monde connaît. Windows, c'est simplement une couche du mental. C'est ce qui vous permet, peu à peu, de rendre ce qui était invisible, de le rendre visible. On a donc Windows, qui est une couche. Ensuite, on a, dans Windows, vous pouvez utiliser différents navigateurs. Il y a Internet Explorer, Chrome, Firefox, plein de façons possibles d'afficher les choses, de voir les choses. Par exemple, si vous prenez votre navigateur Explorer, eh bien, donc, vous pouvez explorer Internet d'une certaine façon, avec une certaine vision. Qui ne sera pas tout à fait la même qu'un autre explorateur, même si ça ressemble beaucoup. En tout cas, vous avez, avec Internet Explorer, une certaine vision de la réalité du web et du réseau dans lequel vous êtes. Et encore, dans ce navigateur, vous pouvez aller spécifiquement dans Facebook ou dans un autre site. Et là, vous allez encore voir le monde d'une certaine façon. Donc, vous rentrez de plus en plus dans des spécificités de vous-même, dans des couches de croyances. Certains vont sur Internet et ne sont que sur Facebook. et ils ont une image ainsi du monde qui défile. Et cette image est fort tronquée parce qu'évidemment, votre fil Facebook, eh bien, il affiche uniquement ce que Facebook a accepté. Donc, toutes ces couches que vous mettez, leur particularité, c'est que ce n'est pas vous qui les avez créées. Ces couches, ce sont des informaticiens qui les ont créées pour vous permettre de mieux voir le monde, d'avoir une façon intelligible de voir le monde. Windows, Chrome, Explorer, Facebook, tout ça, c'est des choses qui ont été créées par vous. C'est une sorte de culture qui vous a été mise pour pouvoir appréhender et voir le monde. Pour comparer avec l'être humain, eh bien, ces couches de croyances, ça peut être simplement vos parents, la société. Tout ça, ce sont des couches fondamentales. Vos parents, c'est eux qui vous donnent les premières pièces pour pouvoir comprendre et mettre des mots sur le monde. Et c'est pour ça que plus la couche est profonde, plus ça a d'importance pour vous. Ces couches de base que vos parents vous ont apprises, eh bien, pour vous, c'est essentiel parce que c'est à ça que vous vous identifiez. Après, il y a la société qui vous a apporté plein d'informations, plein de façons de voir et puis vous les avez prises ou non, vous les avez choisis ou non selon votre envie. Ainsi, peu à peu, se crée l'ego avec des couches de croyances. Mais la particularité de ces couches, c'est que toutes ces couches viennent de l'extérieur. Ce sont donc des choix que vous avez faits de l'intérieur, mais de choses qui viennent de l'extérieur. Vous vous êtes donc construit une montagne de choses extérieures qui vous représentent finalement. Au fond, ce que vous êtes, c'est juste de l'énergie intelligente qui a fait des choix durant toute sa vie et l'ensemble de ces choix, c'est toutes les couches que vous avez créées, que vous vous êtes créées. Le petit problème, c'est que vous vous identifiez souvent à toutes ces croyances, à toutes ces pensées qui sont venues au fur et à mesure. Toutes ces couches, finalement, ce sont des pensées automatiques qui viennent de l'extérieur. On peut dire que vos parents, c'est comme des petites marionnettes sur vos épaules qui vous soufflent à l'oreille. Il faut que tu sois fort, il faut que tu deviennes un plombier, il faut que tu deviennes un médecin. Tout ça, c'est des choses que vous avez sélectionnées et qui font au final une marionnette que vous êtes. Et tout le développement personnel, c'est d'arriver à voir toute cette construction et à pouvoir jouer de vous-même de la marionnette et de pouvoir éventuellement la faire bouger, la transformer et devenir plus créateur de toutes ces couches que vous mettez sur vous-même et qui ont été mises sur vous-même par choix. Il est normal que dans la première partie de votre vie, vous preniez des couches de l'extérieur pour vous construire. C'est tout à fait indispensable pour découvrir le monde. Mais à un certain moment, il est possible que vous repreniez les rênes de votre vie et que vous créez votre propre monde en comprenant que vous êtes l'énergie de choix et avec chacun des choix que vous faites dans la vie, vous commencez à changer les couches de croyances et à réellement être responsable de ce personnage que vous avez créé. Car le personnage, si on ne fait rien de spécial, eh bien, il va devenir la marionnette des autres parce que vous avez créé un monde pour les autres en opposition ou pour faire plaisir aux autres. Si vous voulez prendre plaisir dans la vie, dans votre personnage, changez juste vos choix et faites vos choix en fonction de vous-même, en fonction de ce que vous avez envie réellement et pas en fonction de votre famille, de vos amis ou les autres. Du coup, la marionnette, eh bien, elle va être adaptée à vous. Elle va évoluer dans un monde que vous aurez choisi au travers de tous ces petits choix que vous faites à chaque instant de votre vie. Sous-titrage ST' 501